Deux ans après son avertissement donné à la Société de production du ciment Fosfac sur le non-respect des lois et règlements en vigueur en matière d'environnement, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudanono, est descendue sur les lieux afin de s'imprégner des avancées sur la gestion de l'environnement dans cette entreprise située à Mokondo, à 7 km de Dolizy. En échangeant avec les responsables de cette société, Arlette Soudanono s'est rendu compte qu'aucun effort n'a été fourni dans ce sens. L'environnement c'est d'abord des procédures à respecter et je suis triste de constater que depuis 2013, que vous ne soyez pas en conformité du plan de gestion environnementale et sociale, malgré l'avertissement que je vous ai donné. Si rien n'est fait, dans trois mois, cette société sera mise en demeure. Nul n'est censé ignorer la loi dans le pays dans lequel il s'implante. Ce n'est pas au ministère de vous apprendre les règles, c'est à vous de vous approprier les règles d'un État lorsque vous venez quelque part. Si vous ne vous conformez pas à la loi, je n'hésiterai pas à vous mettre en demeure. Le préfet Dunyari, qui aura la charge de veiller à la mise en conformité de cette société, prend acte. Conformément à vos instructions, nous avons trois mois pour élucider, vous rendre compte, pour vous donner la possibilité de décider sur l'application des questions d'environnement au niveau de la société Force Park. Pour boucler sa visite, la ministre du Tourisme et de l'Environnement s'est rendue au village Moubéi afin de recueillir les doléances de ces populations qui subissent de plein fouet les impacts de cette pollution. Arlette Soudanono les a rassurés de la détermination du gouvernement pour faire aboutir le cahier de charge soumis sur la table de cette entreprise.